Moi je m'appelle Amy, on est mari et femme, d'origine français et américaine, on a choisi de venir à Djarbada premièrement parce qu'il y a un problème partout dans le monde, le seul endroit où on a entendu qu'il y avait beaucoup moins de problèmes au niveau du Covid c'était ici. Après on a un intérêt particulier parce qu'il y a une forte communauté et tradition juive ici à Djarbada qui continue, il y a encore une grande communauté sur place et on a entendu que des bonnes choses donc on est venu visiter. Et on est très content d'être venu et d'avoir visité un endroit très chaleureux. Et pourquoi avoir choisi la destination Tunisie-Juice ? C'est le seul endroit aujourd'hui où il n'y a pas la psychose du Covid. On devait aller en Espagne à la base, tout a été fermé, on est venu ici. Les gens, on ne sent pas qu'il y a un problème de Covid. Les gens vivent normalement en tout cas à notre bout. Dans votre hôtel, vous avez senti qu'il y a des mesures de sécurité qui vous rassuraient qu'en tant que touriste, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde... Et qu'ils appliquent le protocole sanitaire, la gestion de barrières... On est arrivé à prendre la température, il y a des gels partout, mais ce n'est pas angoissant comme dans les hôtels. C'est-à-dire... Ils font attention aux possibilités sanitaires, mais sans être oppressants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pression. On sent qu'ils font attention. Les gens portent des masques, c'est nettoyé. Le petit-déjeuner, même si c'est un grand buffet, personne ne touche, on est servi. Mais il n'y a pas la pression, malgré qu'on voit que ce n'est pas habituel, il n'y a pas cette pression qu'on voit aujourd'hui en France. Parce que nous, on vient de France, on voit ce qui se passe en France. Il y a beaucoup moins cette pression du Covid. Il y a cet accueil chaleureux, justement. Ça, c'est typique au Tunisien. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, tout en respectant tout le monde. C'est un endroit à venir voir.